Salut tout le monde, nous voilà donc en présence d'une Sega Saturn ce qu'on va se faire aujourd'hui sur cette console c'est qu'on va installer un switch 50-60 Hz j'ai déjà enlevé le capot, ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va extirper toute la partie lecteur de jeu et il faudra enlever aussi ce shielding métallique puisqu'il va falloir bosser là-dessous donc c'est parti donc ça c'est la fameuse console que j'avais eu en brocante dont je parle vite fait, enfin très vite fait sur ma vidéo sur le bon coin que j'ai eu à 4 euros, je pensais qu'elle marchait pas elle m'a dit si si elle marche, et je pensais trop qu'elle foutait de ma gueule quoi, 4 euros mais si si elle marche, et donc à l'époque j'avais pas de manette, j'avais rien je vais essayer de traîner dans un coin et puis après j'ai fini par acheter une manette, un câble vidéo, je vais tester, et puis bah, surpris parce qu'elle marchait elle fonctionnait donc c'était plutôt cool alors, nous voilà donc console démontée, shielding retirée, on va bosser sur cette partie là donc vous voyez il y a un bloc qui porte la mention SW4 et bah c'est là tout simplement qu'on va aller souder deux câbles puis souder ces deux câbles à un interrupteur donc c'est parti, je vais essayer donc j'ai deux fils, j'ai pris un jaune et un bleu pourquoi un jaune et un bleu ? parce que j'avais que ça sous la main et bah allez c'est parti donc on va faire ça simplement, on va se dire ça c'est un, ça c'est deux, ça c'est trois, ça c'est quatre et bah on va souder un fil sur le deux et un fil sur le trois je vais mettre, je vais commencer par étamer mes fils voilà, le bleu j'en fais quoi ? il est là il va chier voilà ensuite bon ça c'est la partie inintéressante que vous voyez pas, c'est l'étamage des fils voilà et l'autre et voilà vous posez à peine de soudure sur le point 2 et à peine sur le point 3 et maintenant le fil bleu sur le point 2 il y a le fil jaune sur le point 3 voilà voilà ensuite ouais si c'est correct ensuite on va passer à l'interrupteur euh comment on va se faire comme ça il semblait que j'avais un crochet pour euh où est-ce qu'il est passé ? bon il n'est pas là et tant pis on va se le faire comme ça euh je vais étamer un peu l'interrupteur et là voilà je le fais avec week-end dirty hein puis de toute façon je vais tester euh je vais tester juste après euh 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 je vais faire comme ça euh euh comme ça puisque je devrais de toute façon d'une raccourcir les fils Et de deux, éventuellement percer la coque Puisque sur celle-ci, je n'ai pas de cache au niveau du port d'extension Donc voilà, c'est soudé Ce que je vais faire Attendez, je vais vous montrer déjà un petit peu mieux Voilà, comme ça Donc là, deux câbles sur les points que j'ai appelés Moi, deux et trois Qui ont peut-être un autre nom Et puis là, un interrupteur Je vais remonter, enfin je vais replacer le shielding sur la console Shielding, ensuite le lecteur, la lime, tout le bordel Et puis on va tester ça Enfin voilà, je vous retrouve une toute petite précision Que j'ai oubliée C'est qu'en montant l'interrupteur Je me suis planté l'interrupteur à la base Je lui ai mis un on, off, on Et une position, deux, trois Une, deux, trois On, off, on Donc ça c'est celui que je voulais utiliser à la base Pour le switch Radiant Free Sur cette console Alors qu'en fait, il faut juste un on, on Tac, tac, deux positions Voilà, donc le bouton est remplacé J'ai refermé la console Enfin voilà, j'ai quasiment remonté intégralement Enfin voilà, juste super closé les pieds Je n'ai pas forcément tourvissé Ce qu'on va faire, on va tester ce que ça donne A tout de suite Donc nous voilà dans l'atelier La console est branchée sur la télé CRT Je vais l'allumer On va démarrer directement en 50 Hz Puis voir ensuite comment ça se passe On va démarrer directement en 50 Hz On va démarrer directement en 50 Hz Donc 50 Hz, normal Maintenant on va passer en 60 Hz Avec le switch qu'on vient d'installer Donc on voit une image déjà beaucoup plus grande Qui a rogné la bande noire en haut Et un peu sur le bas Après je ne fais pas trop confiance à cette télé non plus C'est une télé assez ancienne De pas forcément super grande qualité On va repasser en 50 Hz Si vous arrivez, je ne sais pas si ça le retranscrit bien à la caméra En 50 Hz le décor galère un peu à s'afficher Comme s'il y avait des micros à CAD On va voir ce que ça donne en gameplay Ça va être le plus simple Donc next Bon je vais devoir jouer d'une main je vous préviens Si je joue comme un manche Je m'en excuse Ça ne sera pas de ma faute on va dire Ce n'est pas moi, c'est la manette Donc voilà, on est bien en 50 Hz Bon finalement je vais jouer des deux mains Pour essayer d'avoir un petit peu plus le ressenti On va passer en vue extérieure Il va peut-être un peu mieux Bon je ne suis pas forcément un as d'un Segar Ali Le jeu tourne bien en 50 Hz Malgré le fait qu'on voit des textures un peu qui Qui flottent ou qui accrochent Je ne sais pas Maintenant on va passer en 60 Hz Voilà, exit no C'est parti Donc là ça va plus vite Ça galère moins Ça fait chier C'est beaucoup On a plus Ça fait plus arcade en fait La sensation Vous voyez L'impression que Le jeu Il a été fait pour être Comme ça Ou pas autrement Ça a l'air plus réactif Ça a l'air beaucoup plus réactif Aïe Le choc Je vais repasser en 50 maintenant Oui c'est plus lent Je confirme Aïe Ouais C'est moins bien Écoutez Moi je vous laisse faire Vous faire votre propre opinion En installant Le switch Mais c'est Ouais c'est pas globe Comme ça quoi Et pour finir donc J'ai installé le switch Dans la console Donc je n'ai pas percé la coque Je l'ai Je l'ai affiché Dans un petit emplacement Qui était disponible Pile poil Pour un interrupteur Et puis je l'ai serré Un petit peu en mâchoire Sur le shielding Et ça tient Plutôt bien Ça tient bien Ça bougera pas Et Il n'y a aucun problème De ce côté là Ça permet de s'affranchir Dans un perçage De la coque Il y a certaines personnes Qui sont à rattacher À la plasturgie De leur console Et Ça ne gêne Strictement rien Quand on pose La petite porte De la trappe Derrière On ne voit pas On ne sait pas Que la console a été modifiée Donc je trouve ça Plutôt cool Voilà Si jamais On doit y faire Une modification A region free Deux solutions S'offrent à nous La première Ça sera L'utilisation D'un BIOS alternatif Pour l'instant Ceux-ci sont vierges Et j'ai rien Pour les programmer Donc je ne peux pas Je ne peux pas le faire J'ai bien Enfin j'avais un projet De Dreamcast Qui est censé programmer Ce type de chips Mais qui n'est pas Enfin j'ai pas fini J'ai pas avancé Donc je ne pense pas Que je me tournerai Vers cette solution Sinon il y a le mode Avec un switch On off on Ce sera en l'occurrence Peut-être plus Ce que je ferai Sur la prochaine vidéo Voilà Et puis après La question se reposera Où est-ce qu'on met le switch Mais ça je verrai Soit percer Ce shielding Soit la coque Enfin bon on verra La plupart du temps On voit des perçages Au niveau de Cette porte Mais après C'est à vous de voir C'est vrai que c'est une pièce Vraiment Facilement remplaçable Si sur cette console Je fais La solution du switch Pour le region free Sur celle-là Je ferai peut-être Plus Une modification Via BIOS alternatif Enfin bon on verra Comment ça se présente Pour la suite Dans tous les cas J'espère que cette vidéo Vous a intéressé Je vous dis à plus Dans une prochaine vidéo Soit sur Saturn Soit sur Dronkast Amstrad Ou Amiga Je ne sais pas Ce sera à voir sur le moment Donc je vous dis à plus Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada